Musique Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing Donc aujourd'hui on va unboxer la stèle légion de l'armée des 100k Donc voilà, un petit bataillon Dedans il y a le bataillon habituellement, les 12 figurines Et il y a également la possibilité de faire une bannière Voilà, donc on va découvrir ça C'est pas des figurines que j'ai déjà vues en vrai Donc je vais découvrir avec vous Donc c'est une extension pour le starter, ça va être cool d'ajouter cette unité C'est une unité vraiment spécialisée, vous l'imaginez bien corps à corps Alors, quel fond petit dans cette boîte ? Donc on a nos 3 socles habituels On a la carte habituelle également Alors, attendez, je vais l'enlever pour ne pas qu'il y a de reflet Voilà, une carte assez sympa Donc c'est des jouteurs à l'épée de main, tout simplement En grosse armure Voilà, donc on va découvrir les grappes Donc ici on a de quoi faire la bannière, on la regardera juste après On va d'abord regarder les grappes en elles-mêmes Les grappes sont bien rangées en tout cas Donc on a nos 12 corps J'imagine qu'il y a l'arrière et ici, il y a l'avant et l'arrière J'imagine, ouais c'est ça, en fait elles sont mixées Ici il y a l'avant, ici il y a l'arrière Là c'est l'arrière, l'avant par exemple Voilà Donc, on a des épaulières qui sont assez sympas Des épées, les épées sont carrément à part Certaines les bras sont déjà mis, d'autres non Les armures sont vachement, vachement détaillées Je ne sais pas si on peut le voir Mais les armures sont extrêmement détaillées On voit qu'on est sur des figurines plus récentes de chez Parin Qu'on n'est plus sur les premières de starter Qui sont déjà pas mal Mais là, on est vraiment au niveau dessus encore Donc, les armes sont vraiment pas mal Elles sont assez solides, c'est du plastique Donc c'est assez solide Bon, il faut faire attention évidemment On a les jambes qui sont séparées à chaque fois Donc ils vont s'assembler en deux parties Les têtes, c'est difficile d'avoir des têtes Est-ce qu'on a des têtes où on peut... Ah, ici on a un visu d'une tête Donc ça c'est un casque C'est un casque qui est vraiment pas mal Ils sont vachement détaillés comparé aux autres casques par exemple Qu'on a eu jusqu'à présent Je vais voir si sur l'autre partie On a plus de visu sur les casques Mais j'ai pas l'impression Faudra vraiment les dégrapper Ouais, c'est la même Concrètement c'est la même Donc on va avoir 12 Six knights différents Estelle des gens, pardon, différentes Voilà Donc les épaules, il y a des épaules un peu différentes Ou est-ce qu'elles sont toutes les mêmes ? Il y a une droite-gauche Ouais, il y a quelques détails qui sont différents D'une à l'autre Voilà, concrètement il y en a quelques-unes Il y en a 3, 4 différentes je dirais À vue d'œil comme ça L'épauque gauche par exemple Attendez, l'épauque droite Non, elle Hop L'épauque droite c'est toujours les mêmes dessins par contre Voilà Donc on va regarder la bannière que l'on peut assembler avec Donc on a une épée portée comme ceci Pour le mettre sur le côté On a un casque Ah le casque il est beau aussi Un casque spécifique On a la possibilité d'avoir une dague Et son fourreau si jamais on le souhaite Je pense, c'est pas obligatoire Voilà Et la bannière Les bannières sont toujours super jolies On avait vu celle des Hussolknei Qui était vraiment belle Celle-ci elle est vraiment sympa aussi Il y a pas mal d'ornements, etc On va bien pouvoir peindre ça Aux couleurs de notre armée à 100K Voilà Les figurines qui sont vachement détaillées Qui font très petites comme ça Première vue Mais je pense qu'il faut assembler Avec leurs armures Elles vont faire assez badass Voilà J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à aller dans la description Comme d'habitude Vous retrouverez le lien du site Le lien d'affiliation, etc N'hésitez pas également à partager Et à mettre un petit pouce bleu On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada